Je pense qu'il faut attendre comme... Moi et Zoom, encore une fois, ça va commencer la même façon que ça commence tout le temps, à chaque fois. Écoute, gars, c'est le dernier épisode de la saison. On va starter ça de la même façon que les autres. Ce n'est pas vrai qu'on va faire ça différemment. Matt? Ça devient une marque de commerce. Deux gars qui... Ça marche tout. On va changer le titre. On va changer le titre des lives. On va changer le titre « Deux gars pour des lives ». Problème avec Zoom. Comment ça va, Matt? Ça va bien, Fred, toi? Oui, super, super. Passé à une belle fin de semaine. J'ai pris les pas de même, Matt. Quoi? Oui, ça a été une belle longue fin de semaine. J'ai dit « Prends les pas de même ». Je pense qu'on a un petit délai ensemble. On me l'a dit souvent dans ma vie, Matt. Un petit délai. Non, ça a super bien été. Je vais avoir une super belle fin de semaine de trois jours. Il a fait beau, il a fait chaud. J'en ai profité pour aller jouer dehors. D'ailleurs, j'ai bronzé en habitant un petit peu. Il y a une léger... Il y a une léger décoloration au niveau de mon visage. Mais ça a super bien été. Il a fait beau, il a fait chaud. Toi, Fred, Eric, qu'est-ce que tu as refus? Si tu savais à quel point je t'envie de pouvoir bronzer. Déjà, en partant, là, moi, on voit clairement que je suis la même couleur que mon meuble qui est juste en arrière. En tout cas, ça pour dire... On n'est pas là pour parler de mon bronzage parce que ça finira plus. Puis, je n'ai long à dire là-dessus. Avant de s'enligner sur la live d'aujourd'hui, un petit rappel que jeudi va avoir le dernier épisode du podcast Expérience Loisirs, le volume 2. Donc, ce n'est pas le dernier de toute la vie. On est déjà en train de travailler sur le volume 3. Si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous avez des noms qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous les donner. On a un petit sondage ou sinon, venez nous voir. On est bien sympathique sur notre Facebook, sur la page officielle parce que des fois, sinon, vous tombez dans nos indésirables désirés. C'est ça qui arrive. C'est ça le problème. Écoute, Matt, en start-up, parce qu'aujourd'hui, on est dans un live pas mal spécial Kanjo. Toi, tu avais-tu un nom de Kanjo? Oui, j'avais un nom de Kanjo. Tu ne peux pas travailler ou être dans l'univers Kanjo sans avoir un nom de Kanjo. Moi, mon nom, je l'ai porté fièrement longtemps. Ça a été... Quoi? Non, mais c'est vrai que ça pourrait être bizarre de s'appeler Steve. Oui, bien, ça serait drôle, tu sais. Alors, mon nom, c'est Steve. Puis là, les jeunes, il faut comme... Ah, ben oui, c'est vrai, non. Puis là, je tenais là, c'est vrai, non. Puis... Non, mon nom d'animateur, moi, ça a été Watts. Watts pendant des années. Dans le fond, ceux qui sont très fins d'esprit, c'est comme Matt, mais avec le M à l'envers. C'est super fait, là. Tu sais, c'est rien de... Puis là, quand j'étais plus jeune, moi, j'avais les gros cheveux longs. J'avais les... Quand mes cheveux sont longs, mais quand ils sont plus longs, ça fait une grosse boule noire sur la tête. Comme ça. Puis j'avais les gros, gros, longs cheveux longs. Puis j'avais l'air d'une boule de Watts. Fait que c'était ça, c'était Watts dans le temps. Hé, toi, t'es dans tout, ça a aucun... C'est fou, là. C'est fou. Tout est dans tout. Écoute, étant donné que tu vas me le demander, ben moi... Ben oui. Ben oui. On a vraiment un trois secondes. Il va falloir essayer de gérer ça. On a un trois secondes. C'est un trois secondes. Moi, mon nom, c'était... Ça a été pendant neuf ans. Boum boum. Puis au début, c'était à cause du joueur de hockey. Boum boum, je frion. Puis après ça, ça a évolué avec les pierres à feu, parce qu'il y a frais de cailloux, parce que ça fait plus de sens. Mais c'est... Plus de sens, oui, c'est ça. Il y a ben du boum boum au picoré d'Incanjo. Fait que moi, c'est B-O-U-M, espace B-O-U-M. Parce qu'il y en a qui s'en vont massacrer ça en faisant B-O-O-M-T-I-R-E-S-L-A-S-H-B-O-U-Y-M. Fait qu'en tout cas, moi, c'était B-O-U-M, B-O-U-M. Matt, qu'est-ce qu'on est? On est là pour quoi? Ah ben, attends, 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 attends. Dernière chose avant de partir. La semaine prochaine, le 1er juin de la semaine prochaine, en fait, soit mardi, si je me souviens bien, à 8h, on finit ça en beauté avec les gars du podcast « Quand c'est l'été ». Fait que manquez pas ça. En fait, c'est avec François et Guillaume du podcast « Quand c'est l'été ». Puis là, ben, quand c'est C-A-M-P, c'est l'été, un beau jeu de mots. C'est nos spécialistes du podcast, dans le fait, par rapport au camp de jour. Fait que, Matt, sur ce, je te lance la base avec nos invités. Merci. Si jamais, ben oui, merci. Merci, Fred. Hé, si jamais ça bug, moi, ça a envie d'un peu laguer de mon côté. Si jamais ça bug, n'hésitez pas, on est là, on va rediffuser le live par après. Nous, on reste quand même en enregistrement, si jamais il y a un bris technique. Parce que, par chez nous, il annonce des arraches. Fait que ça se peut, je perds le courant. Mais, n'inquiétez-vous pas, je ne m'appelle pas Watt pour rien. Alors, ce soir, je vous ai invité, en fait, pour le podcast. On a voulu faire une idée, en fait, farfelue, une idée de fou. Et finalement, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas super marché. Mais bref, on voulait avoir plusieurs, plusieurs personnes au podcast qui venaient, en fait, parler de plein, plein de choses des Kanjo. Finalement, peut-être qu'avec les annonces de M. Legault et le début, en fait, des Kanjo, les gens étaient occupés. Fait qu'on n'a pas eu extrêmement de personnes. Mais, ce soir, on a quand même la crème de la crème pour venir jaser Kanjo. Vous allez voir, je suis sûr, vous allez les adorer. On commence avec, là, il faut que je brise mes notes, parce que j'ai peur, en fait, de scraper son titre et tout ça. On a avec nous Mme Audrey Coutu, qui est la coordonnatrice en loisirs à l'URLS de l'Anneau-Dière. Elle travaille principalement en soutien aux Kanjo de la région. Audrey, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yeah! Oui, ça va! Yeah! Yeah! Et on a Zachary Bataillon, qui est chef animateur pour le Kanjo de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Zachary, comment ça va ce soir? Ça va super bien, Mathieu! Yeah! Donc, vous êtes nos experts ce soir en Kanjo. J'espère que vous n'avez pas trop de pression. Je voulais voir avec vous, avant de commencer, en fait, avec mes mini-une questions qui vont nulle part. Ça a été quoi, vous, c'est quoi, en fait, vos noms de Kanjo? Bien, moi, mon nom de Kanjo, c'était Oui, tête, pas de H. Voilà. C'est le pourquoi. J'en ai aucune idée. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Mais tu sais que c'est ton nom, hein? Tu peux mettre un H ou tu peux mettre pas de H. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'aime même pas ça comme biscuit. Je ne sais pas. Je ne me souviens même plus. Je ne sais pas. Tu as juste choisi comme ça. Comment je m'appelle? Oui, tête. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça m'est venu. Ça prend un nom de Kanjo qui chante bien pour les enfants. En fait, c'est tout le temps le « hein? » Ça fait que le « oui, pète! » Ou le « boum, boum! » Ça fait que c'est ça, il faut qu'il chante bien, effectivement. Je veux juste prendre un petit deux secondes, Matt. Est-ce que tu voulais aller checker de ton bord? Juste pour être sûr qu'on... Je voulais checker les choses 30 secondes. Parfait. Oui, je te laisse les règnes. Je te laisse les règnes 30 secondes. Je vais aller voir quelque chose. Bien, c'est bien correct. Fait qu'on était justement rendu à toi, Zach. Parle-nous de toi un peu, en fait. Surtout ton nom de Kanjo. Puis le « pourquoi » du « parce que ». Bien, j'allais dire que je m'appelle Sonic. Pas de W ou pas de Z. Pourquoi? Pourquoi de pas de W? Qu'est-ce que je veux dire? Non, en vrai, c'est super bête. J'avais tellement d'idées que j'ai proposé à mon petit frère « Hey, qu'est-ce que tu préférais? » Tu sais, mettons, Titan, Goliath, tu sais, les affaires de même. Puis il m'a dit « Sonic ». Je fais « c'était pas dans les choix ». Il fait « ça va être ça ». Je fais « OK, ça va être ça ». Fait qu'on voit chez vous que ton petit frère a beaucoup d'influence. Fait qu'est-ce que tu voulais aller dans le loisir dans ta vie ou ton petit frère t'a dit « tu t'en vas dans le loisir » puis t'as fait « ben non, je vais en aller en ingénierie ». « OK, non, je vais m'en aller en loisir ». Non, mais c'est ça. Je voulais partir une carrière d'architecture puis il m'a dit « non, toi, tu vas pas là ». Je fais « c'est bon, c'est bon ». Parfait. Bien, écoutez, dans le fond, aujourd'hui, on est là pour justement parler un peu de camp de jour ensemble. On est là pour parler de toutes les anecdotes que vous allez avoir. On a des thèmes un peu plus précis, justement, pour discuter ensemble. Le temps que Matt revienne, je vais reprendre ici la liste de l'ensemble des questions. puis on commence, en fait, on commencerait avec… Là, je vais y aller au hasard puis Matt, il arrivera au fur et à mesure, mais l'importance de la vie, l'importance des animateurs, en fait, dans la vie des jeunes. Pour vous, c'est quoi? Comment est-ce que vous voyez ça, le rôle de l'animateur? C'est jusqu'à où ça peut s'arrêter? Jusqu'à où ça… Comment est-ce que vous voyez ça, l'importance du rôle? Puis on peut commencer avec… Tantôt, on a commencé avec Audrey. On peut commencer avec toi, Zachary, qui est justement animateur. Comment est-ce que tu vois ça, ton rôle d'animateur? Ben, j'ai l'impression, avant tout, ce qu'on nous a maintes et maintes fois répété que les animateurs, on est un modèle pour les enfants, on est la figure qui va les accompagner pendant un été, deux étés, trois étés, quatre étés, cinq étés. Selon… On les voit grandir, puis ils grandissent avec nous quelque part. Puis si ils nous voient faire quelque chose, ils vont vouloir le répliquer. S'ils nous trouvent cool, s'ils nous voient comme un leader positif, ils vont immédiatement assimiler que ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Donc, quelque part, il faut faire attention à ce qu'on fait dans ce côté-là. Mais j'ai l'impression qu'on peut, si on voit l'autre côté de la médaille, profiter de ce rôle de modèle-là pour inculquer les scènes d'habitables de vie qu'on va parler tantôt. Et c'est des bonnes valeurs qui sont universelles, mais aussi l'imagination de toujours vouloir être énergique et être soi-même. J'ai l'impression qu'on peut profiter de ce statut-là quelque part pour encourager les enfants à être eux autres. Surtout à se développer et à agir, comme tu dis, à titre de modèle. Parce que tu formes souvent l'enfant, mais tu formes surtout l'adulte qui va devenir. Puis les périodes de camp de jour, je pense que c'est une grande période. Un peu comme les écoles peuvent apporter quelque chose, les camp de jour peuvent apporter effectivement beaucoup. Toi, Audrey, est-ce que tu le vois aussi en termes de modèle? Y a-tu quelque chose que tu ajouterais sur... Comment est-ce que tu les vois, les animateurs? Oui, bien c'est sûr. Le modèle, tout ce que Jacques a dit à 100 %. Puis l'autre chose aussi, qu'il dit aussi, c'est qu'on brise la monotonie. Les gens sont 10 mois à l'école. Puis des fois, on en a aussi des cocos qui viennent avec nous, qui grandissent d'été en été avec nous, mais qui viennent huit semaines, puis on en connaît tous aussi, qui sont là de 6 à 6, en plus avec le service de garde. Fait que l'animateur est vraiment là pour briser la routine. C'est un, deux mois de plaisir, de fun, de loisirs. Puis là-dedans, ce que je trouve le fun avec le camp de jour, c'est qu'on touche à toutes les formes de loisirs, le sportif, le scientifique, le culturel. Fait qu'ils viennent s'initier, en fait. Le parent, tu sais, oui, on fait un horreur, ils sont comme, OK, on est seté. Non, on s'en vient s'amuser, on fait un horreur et on éclate ça, en fait, la structure dans laquelle ils vivent à l'année longue. Puis on les initie au côté le fun. Moi, je garde toujours l'image, puis il y en a qui m'écoutent puis qui me connaissent. Pour moi, le loisir, je l'écris toujours comme le mini-oui. On est le côté givré de la vie. Fait que le canto, c'est juste ça. On est le côté givré. Fait que l'animateur, c'est sa job à lui un peu. Puis on les connaît souvent, ils viennent au camp puis ils sont passionnés d'être au camp. Tu sais, c'est une job huit semaines. C'est à l'air minimum, mais maudit petit trip, par exemple. Puis c'est intense. Puis tu sais, je sais qu'on va en parler plus tard, mais ce feeling-là, on le transfère aux jeunes. Fait que comme Zacharie dit, on forme effectivement les jeunes, le citoyen plus tard. Parce qu'aussi, le jeune qui a trippé, on en a, ils vont venir aide-animateur, t'en viens d'animateur après. Fait que ton essence du camp continue tes valeurs, justement. Tu sais, continue à travers ça. Fait que c'est vraiment, c'est l'autre côté. L'école amène l'éducation, mais tu sais, le loisir, oui, on est éducatif aussi, mais on grandit, grandit à travers les expériences qu'on peut leur amener comme ça aussi qui vient faire changement. Bien, je trouve ça super intéressant. Puis Matt, on revient dans deux petites secondes à ton, alors je veux juste être sûr qu'on souhaite, mais on a l'air sur la même longueur d'onde. Fait que je vais pouvoir te laisser aussi. Non, non, on est là. Bien, vous êtes, vous êtes dedans, là. À date. OK, parfait, good. En fait, je voulais juste ajouter à ta réponse, effectivement. On dirait souvent, on y va dans l'apprentissage, c'est-à-dire de l'apprentissage par le jeu. C'est là qu'on voit vraiment le potentiel aussi de la relève. Parce qu'on va se le dire, c'est pas des personnes qui ont 20, bien, qui ont même plus, bien non, je dirais 20, 20, tu commences à être un peu moins dans la moyenne des animateurs. 20 en montant, là, on commence à perdre des joueurs. Fait que la créativité, embarquer dans un monde, embarquer dans un univers qu'on va parler aussi tantôt, ça vient jouer. Le rôle du camp de jour est un peu comme mélangé avec le rôle des sports dans le sens qu'on va apprendre aussi à se créer une identité. Tu sais, le Sonic ou le Whippet qui est devant moi, mais il va m'aider justement à me bâtir une certaine identité. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Fait que, non, j'ai trouvé mille questions, Matt, je te laisse, mais je vais avoir d'autres petites questions. Non, mais c'est correct. Tu sais, le podcast, c'est à ça. Puis tu sais, justement, que, je suis envenue, by the way, je ne sais pas, je ne le boudais pas. Non, pour vrai, il fait vraiment, mais vraiment méchant chez nous. Fait que, j'en suis désolé. Bien, en fait, c'est ça. Puis, tu sais, vous ne veux pas, un poste d'animateur, ça a quand même une date d'expiration. Tu sais, ce n'est pas une job que tu peux faire à vie. Fait que c'est vraiment comme une espèce de, moi, je le vois vraiment plus comme un tremplin. Généralement, c'est des premières jobs, c'est des premières jobbines qu'on fait et qu'on reste. Puis, avec le temps, on a à cœur plein de capacité créative, de capacité de développement, d'autonomie, puis tout ça. Puis là, vous l'avez dit, j'ai manqué le début, mais vous l'avez probablement dit, tu sais, l'animateur, c'est un super héros aux yeux des enfants. Moi, il y a encore des enfants que je croise puis ils se rappellent de mon nom. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé. Ça fait des années que je n'ai pas animé. « Hey, c'est quoi? » Puis je fais « Hey! » Puis je tape dans la main. Mais, tu sais, c'est fou, ça laisse des mémoires. Ça laisse... Ah, bien là, peut-être pas dans l'assiette, mais... Ouh, t'sais! Comment jouez-vous? Non, non, mais... Mais... Puis je fais un saut, en fait, sur notre deuxième question, en fait, qui est tout ce qui est l'apprentissage des choses. Vous l'avez dit, les animateurs apprennent des choses, apprennent la confiance en soi, apprennent à apprendre des nouveaux jeux, apprennent à bouger, à bien bouger. Puis tout ce qu'on a on en a parlé au dernier live, qu'on a fait avec Mme Karine Chamberlain, tout ce qui est la nutrition, les saines habitudes de vie. Je veux le voir avec vous, est-ce que c'est une notion qui devrait prendre plus de place dans nos camps de jour où on a atteint une espèce de degré comme, OK, c'est beau, on le sait, s'il faut manger trois pommes par jour, puis je suis en masse, là, c'est beau. Je ne sais pas... Je ne sais pas qui a commencé tantôt, mais peut-être, bien, Audrey. Je vais dire Audrey. On dirait que j'ai perdu le fil. On dirait. Je pense que c'est en train de faire autre place, c'est devenu de plus en plus intuitif, c'est de bouger, ça, ça va, on dirait que c'est comme acquis, boire de l'eau, c'est acquis. Ce qui est fun avec la Fondation Transpé Santé, effectivement, Karine est venue me parler la semaine passée, il y en a plein de concours aussi à travers l'été, c'est vraiment le fun. Je pense que Transpé Santé, par contre, n'est pas assez connu dans nos camps. Je regarde un nombre d'adhérents qu'ils ont maintenant dans ma région et je me disais, mais voyons, c'est gratuit, ils donnent du matériel, ils ont des activités trippantes que tu peux faire dans le camp, tu ne te rends pas compte que tu fais la promotion de ses habitudes de vie. Il y en a plus, on parle des boîtes à lunch, des idées, tout ça. L'autre côté qu'on connaît un peu moins peut-être de leur facette, c'est tout ce qui est au niveau de l'image corporelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus difficile à changer, même moi, quand je vais dans les camps visiter mes visites terrain, je suis comme, ah, il est donc bien beau ton chandail, t'es donc bien belle. Là, t'es comme, ah, tu sais, ça, il faut le défaire parce que tu ne le sais jamais pour comment faire. C'est la nouvelle facette que là, il y a même pour plein santé dans cette année et l'année passée qu'on connaît moins. On en parle un petit peu aussi dans le Dafa de faire attention aux mots qu'on emploie, mais c'est tellement naturel. Salut ma belle, salut mon beau, au lieu de, salut coco, salut cocotte, c'est comme plus neutre. Ça, c'est ce côté-là, les mêmes habitudes de vie. Le rapport à soi, à l'image de l'autre qui est moins connu et c'est un terrain qui est encore, je crois, trop glissant sociétalement pour vraiment l'aborder. Ça fait que tranquillement, tu viens changer des petites habitudes, des petits mots, la propriété, aussi la propriété culturelle à travers ça. d'éternité, on dirait que ça va s'en venir, mais ce côté-là est encore, c'est plutôt encore obscur. Parce que, tu sais, quand on dit salut ma belle, good job ma belle, good job championne, c'est pas, c'est pas, c'est pas mal pensé, c'est un automatisme qu'on atteint avec les années, malheureusement, qui est encore là, mais ça joue aussi sur, comme tu dis, tout ce qui est l'image corporelle et tout ça. Toi, Zach, as-tu la même, as-tu la même idée qu'Audrey, ou tu veux aller dans un autre champ complètement? Ben, je vais parler du médiéval. J'arrive. Non, c'est pas vrai. C'est parti, celle-là. Non, c'est pas vrai. Il n'y en a pas d'indice corporelle, médiéval, tout le monde a désormais. Tout le monde était... Non, t'as raison, Audrey, tout ce que t'as dit, c'est vraiment ça que je pensais, si j'avais à dire quelque chose, c'est un peu ça. D'ailleurs, t'as fait mentionner que Tremblay Santé, c'était pas partout qu'on connaissait cet organisme-là, puis même moi, je n'avais pas entendu parler, je ne sais pas si je suis supposé en avoir entendu parler, mais c'était inconnu jusqu'à il y a quelques semaines. Je connais un bon podcast qui les a reçus récemment. Je ne sais jamais. Je ne sais pas. Les gars, ils avaient l'air, les alimentaires, ils avaient l'air dynamique. C'est ça, j'écoute pas sûrement les podcasts, c'est néo. Non, on n'a pas besoin. Mais non, c'est sûr que c'est, comme tu avais dit, Matt, tantôt, on a acquis des choses au fil des années dans l'activité physique, dans la bonne alimentation, puis les animateurs, comme on avait dit plus tôt, il y a un rôle de modèle là-dedans. Tu sais, ce qu'ils mangent le midi, ça influence les jeunes. Si tu manges trois Joe Louis, peut-être que les jeunes ont fait, c'est bon, les Joe Louis. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que ça n'atteindra jamais un point de, OK, c'est bon, c'est tout acquis, parce que, comme Audrey a disait, le terrain est encore trop glissant pour certaines choses. Donc, j'impression que c'est un milieu qui va être en constante évolution, puis qu'on va devoir rajouter des choses graduellement avec les années, des notions qui vont se clarifier, des chemins qui vont se paver pour des incrustations de certaines habitudes de vie dans le monde des camps de jour qui ne sont pas maintenant ou qui n'ont pas leur place, mais que les outils ne sont pas nécessairement tout établi et tout est bien sécure pour qu'on puisse envoyer ça dans les camps de jour. Le mot de « Allez-y, les animateurs, pour ne pas que ce soit trop flou. » J'ai l'impression que la meilleure solution, ça va être d'aller gratuellement avec les années et de suivre les updates là-dessus. On avance toujours vers le mieux. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de mal. Oui, Fred? Moi, vous allez me voir, je lève la main. Je lève la main. Je lèverais mon poids. Des fois, vous allez voir le temps. En fait, je veux savoir par rapport à ce que tu dis, Zach, par rapport à ce que tu dis, Audrey, parce que la charge ou le poids ou qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce que de la diversité, non seulement les animateurs le vivent parce qu'ils sont en plein dedans dans l'adolescence et les jeunes adultes, mais jusqu'à quel point le poids doit être sur les animateurs ou jusqu'à quel point on peut leur mettre du poids ou comment est-ce que vous le vivez ou est-ce que vous le vivez comme une charge de plus ou bien, Colin, ça fait partie du camp de jour puis oui, c'est peut-être, là, j'essayais de trouver quelque chose qui n'est pas une charge mais est-ce que vous vous voyez comme une charge ou on n'est pas là du tout? Peut-être, Zach, toi, à titre d'animateur, je vois-tu comme une charge puis on peut être pas forcément dans la diversité corporelle mais dans la nutrition, tu vois-tu ça comme une charge que c'est bien trop lourd? J'ai déjà une job qui est très difficile, on va se le dire, en soi. Tu vois-tu ça comme un surplus de trop? Bien, non. Si on parle de l'activité physique puis de la nutrition, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont pas mal acquises puis si t'es une personne saine, tu sais, dans la vie, j'ai l'impression que c'est des bases que tu vas avoir déjà. Donc, tu sais, c'est quelque chose, une fois que c'est acquis dans ta propre personne, c'est facile de le laisser transparaître au camp de jour parce que tu dis, OK, d'un côté, mes habitudes de vie, est-ce que je pourrais, est-ce que je serais fier de montrer ça aux enfants? Si oui, bien, ça sera pas une charge mais c'est sûr qu'il y a quelque part, t'as une microscopique pression sur les épaules en tout temps de dire, je suis une image, tu sais, de la ville, une image que les enfants vont se baser dessus. donc, il y a cette micro-pression-là de toujours être, tu sais, une bonne personne entre guillemets puis de véhiculer les bonnes valeurs mais j'ai l'impression que c'est pas un poids énorme sur les épaules de, oh mon Dieu, je dois être une bonne personne puis dès qu'on est hors du camp de jour, hey, délinquant! Tu parles pour moi, mais... il n'y a pas une espèce de peur de tout le temps de dire, hey, là, il faut que je dise des bonnes affaires, il faut que je trouve les bons mots, il faut que je fasse les bonnes choses, tu sais, t'as pas cette pression-là toi dans tes animations ou dans ta gestion. C'est sûr qu'à certains moments, il y a... Puis... Oui. Je pense que, Matt, ton délai de 3 secondes est revenu, Fakusac, vas-y, répète, en fait, continue où est-ce que tu étais. J'allais juste dire que des fois, tu sais, ça arrive que tu prends un step back, tu t'assoies puis tu fais, ah, ce que j'ai dit tantôt, moyen, tu sais, mais j'ai l'impression que quelque part, tu acquéris au fil des années une personne en toi qui est le toi animateur qui devient une toute autre personne. Tu te forges une nouvelle personnalité, une nouvelle personne, un nouveau vocabulaire. Puis, tu sais, quand tu switches en mode 40 jours au début de l'été, ça prend quelques jours puis après ça, j'ai l'impression que c'est une expression qu'on dit beaucoup par chez nous, switcher en mode 40 jours dans les premières semaines. Tu deviens Sonic, là, c'est Sonic pour l'avis, c'est ça. Tu deviens Sonic, à ce qu'on appelle. Sonic, c'est ça, tu sais, Sonic, il ne s'acquit pas puis Sonic, il ne fait pas des jokes douteuses, Sonic. Tandis que Zachary, lui, il est Zachary. j'en lance la balle. Non, excusez-moi. J'ai ça, j'ai un délai. J'ai un délai. Ce que je voulais faire, en fait, c'est que je voulais juste relancer la balle aussi à Fred, justement parce que tu es un vieux la vieille, ça fait longtemps que tu as animé, ça fait longtemps que tu as géré. Trouves-tu que c'est une nouvelle réalité que les nouveaux animateurs doivent prendre beaucoup plus conscience que ça ou dans ton temps aussi, il y avait cette notion-là de toujours enseigner, toujours vouloir? Je vais prendre ta question, je vais juste la mettre en point B, juste revenir à Audrey parce que je veux qu'elle réponde aussi à la question par rapport à toi, dans le fond, tu as à gérer des animateurs, donc il y a comme le poids est comme divisé ou multiplié selon l'équipe que tu peux avoir. Comment est-ce que tu trouves ça? Est-ce que c'est une charge? Étonnamment, en fait, la nouvelle génération d'animateurs sont ceux qui amènent, tu sais, des débats, là je parlais d'images corporelles, d'inclusion, sont vraiment plus ouverts là-dessus que les anciens. Puis, en côtoyant, en fait, plusieurs camps de jours et de plusieurs municipalités dans la région, je me rends compte des fois peut-être que la charge est au niveau en haut, en fait, dans l'administration de briser. Bien là, on a toujours fait ça comme ça, pourquoi je changerais? Bien, tu sais, les simples habitudes de vie, comme Zach, il dit, on est rendu friendly, comme Zach a dit, il y a de la politique qui est sortie dernièrement, là, c'est le plein air, l'activité physique, on dirait que ça a mis comme, OK, là, c'est assez, on bouge, on boit de l'eau, on y va, on atteint le quota de pourcentage de vie active qu'on veut. L'autre côté, qu'on parle d'inclusion et de l'image corporelle, c'est de défaire, tu sais, quand on dit, ah, salut ma belle, ou non, c'est pas méchant, mais tu le sais pas, ou tu sais, de faire, ah, il est beau ton chandail, mais tu le sais pas, c'est l'autre. Les jeunes animateurs sont vraiment plus au fait que les anciens là-dessus, fait, non, ça ne vient pas une charge pour eux, puis au contraire, c'est les anciens qui font comme, OK, j'ai à apprendre des nouveaux. Il y a ce transfert-là aussi souvent, l'ancien va parrainer le nouveau et tout ça, mais là, je pense qu'on a tant de nouvelles générations qui s'en viennent animateurs pour ça, pour le modèle d'inclusion. Là, je vois de plus en plus dans les journaux l'écriture inclusive, ça s'en vient et tout ça. Puis, je voulais aller sur quelque chose puis là, je l'ai comme oublié. L'inclusive, les modèles, la relève, la forme, l'autre relève. Je ne sais plus. Écoutez, il n'y a pas de... Mais c'est ça, mais la charge, non. Je pense que c'est juste deux. Oui, c'est ça, c'est le vocabulaire. Effectivement, quand il vient, il vient un personnage. On adopte tout un patois que c'est lui qui le devient. Un peu comme les réflexes de dire bonjour. Ils vont se répéter. Ils vont toujours... Écoutez, les animateurs, ils disent toujours comme les mêmes mots, mais comme ça, ils adoptent le vocabulaire qu'ils veulent. Ce n'est pas les petits corrects. Ils ont peur de se checker. Puis, à travers ça, un peu comme on dit quand on se rend dans les premières journées, la semaine 1, la semaine 2, on se crée notre personnage, on rentre dedans. C'est juste de reconnaître qu'on a le droit à l'erreur. Quand tu dis la charge, je pense qu'on a ça aussi à apprendre. Le canjo est tellement un beau métier pour apprendre puis casser la gueule comme premier emploi. C'est le meilleur parce que tes cours d'eau vont te rattraper. On dirait que c'est un filet qui est tellement incroyable en canjo comme première expérience, je pense là-dessus. De reconnaître puis d'apprendre, d'aller chercher de l'aide si jamais. OK, là, ce que j'ai dit, c'est-tu bon ou pas bon? On dirait que ça aussi, la demande d'aide, c'est correct, mon animation, des choses comme ça, c'est facile en canjo. Tu n'as pas ça. On dirait quand tu vas dans d'autres emplois ou quand tu rentres en stage, peu importe ton domaine d'études, mais en canjo, reconnaître ses erreurs pour apprendre puis aller plus loin. Quand tu es prêt, l'animateur est prêt puis mon nomination est là, je vais aller plus loin. Ça se fait bien aussi. Cet accompagnement-là était... Je pense qu'il y a un grand rôle de l'équipe aussi à travers tout ça parce qu'on est dans une catégorie d'âge que je pourrais même m'inclure auquel justement l'entourage a tellement un poids. Parce que comme tu dis, tu rentres dans ton personnage, mais dans le fond, c'est comme si tu rentrais dans un monde pendant huit semaines puis tu ressors de là avec certains réflexes X après ta neuvième semaine. Puis des fois, tu dis bateau quand tu veux dire d'autres choses puis tu dis, ben voyons. En tout cas, ça aussi, ça peut être super intéressant puis tu te crées une identité parce que, tu sais, c'est un terrain de jeu pour les jeunes, mais c'est un terrain de jeu pour les animateurs encore plus. Si tes jeunes ne te voient pas avoir du fun avec les autres animateurs, il n'y aura pas de fun qui va se créer entre la gang des jeunes. Donc, Matt, tantôt tu me posais la question est-ce que... Parce que moi, dans le fond, j'ai quelques expériences en camp de jour qui m'ont permis d'avoir d'assistant moniteur à plus loin dans les camps de jour. Fait que j'ai fait toutes les petites branches. Puis moi, dans mon temps, en fait, ce n'était pas quelque chose qui était forcément discuté. Par contre, il y avait beaucoup plus d'enseignants qui venaient faire leur travail l'été. C'était le travail d'été, en fait, des enseignants qui voulaient acquérir de l'expérience avec leurs jeunes. Puis ça leur permettait de suivre leurs jeunes toutes... Tu sais, qu'il n'y ait pas une grosse coupure. Fait que dans le fond... C'était une belle continuité. Oui, il y avait peut-être un peu plus. Oui, parce que... Est-ce que... Pour vrai, je m'excuse, je fais une légère parenthèse, mais il vente puis il ne fait vraiment pas beaucoup. Ben, Matt, si jamais on voit que c'est trop complexe, si jamais on voit que c'est trop complexe, au pire, je prendrai l'animation puis tu iras dans les commentaires. Il n'y a pas de soucis à avoir avec ça. Oui, il n'y a pas de soucis. Donc, pour répondre à la question, en fait, c'est ça. Donc, non, il n'y en avait pas, mais il y avait beaucoup plus de côtés, je dirais peut-être un peu plus enseignants. Donc, si on avait gardé ce côté-là, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait... Peut-être que les camps de jour seraient plus loin ou il y aurait quelque chose de différent, ça, c'est sûr, sans dire que ça serait mieux ou que ça serait pire. Je pense qu'il y aurait quelque chose qui serait beaucoup différent par rapport à ce qui se passait. Donc, ce n'était pas les mêmes enjeux. On n'était pas dans les mêmes règles. mais c'est sûr qu'il y a des enjeux qui se ressemblent, mais celui de la nutrition était semi-présent. À l'école, on commençait avec les cubes, on en parlait aussi. Les cubes énergie, c'est très bien. On était un peu moins présents pour ça. Oui. Différents temps, différentes mœurs. C'est tout le temps ça, un peu l'expression. On évolue tout le temps là-dedans. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a encore place à l'amélioration. Je pense que si on serait en mode, non, non, on est parfait. En tout cas, moi, dans ma tête, ça lèverait un flag en disant, on peut toujours s'améliorer. Il y a tout le temps de quoi améliorer, mais c'est le fun de vous entendre parler de ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Avant de passer au prochain sujet, Fred, est-ce qu'on avait des commentaires à part le fait qu'il fait mauvais chez nous? Mais je veux dire, à part le fait que je bug? Oui, écoute, je pense que c'est le 18e commentaire pour dire que, mais Matt, il faudrait que tu arrêtes de bugger. Non, j'ai... Là, j'en marque, j'imagine, mais à G, j'imagine. J'en marque à G. Comment percevez-vous les attentes des parents envers l'expérience de camp de jour de leur enfant? C'est intéressant parce que ça fait un beau lien avec ce qui s'en vient. Est-ce réellement uniquement un service de garde pour eux? On l'a vu avec la pandémie, c'était l'endroit où est-ce que j'allais mettre mon jeûne cet été. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'utiliser? Les parents ont-ils un rôle à jouer dans l'expérience camp de jour de leur enfant? On pourrait résumer ça avec la prochaine question que tu vas avoir, tu as fait un beau lien. Oh, Matt qui a complètement figé. J'adore ça, son image. C'est là. Hé, il est confiant. Quelqu'un de confiant. On va y aller avec la première question. Merci, Jean-Marc, d'être avec nous autres. Comment percevez-vous les attentes des parents envers l'expérience du camp de jour? Je peux aussi... Audrey, tu ne voulais pas couper la parole. C'est bien correct. Tu as dit les attentes des parents. Oui, les attentes des parents pour l'expérience camp de jour parce qu'ils vivent l'école toute l'année. Là, ils arrivent paf, camp de jour. Tu en as vraiment... On dirait que tu as deux classes de parents. Ceux qui ont une poule à temps et ceux qui sont juste comme, OK, j'avais besoin d'une place une semaine, deux semaines de temps que je suis en vacances. Va t'amuser. Il n'y a pas de problème. Je paye. Tu es dans ma municipalité. J'ai une subvention. C'est chill. Puis dans ça, ils ont plein d'attentes. Après ça, tu as deux classes. On a toutes comme la maman qui arrive... Là, c'est full cliché. Soyez pas frustrés. Il y a de la maman qui amène son coco. Puis là, c'est pire avec les maternelles de 4 ans. Genre, viens t'amener au 15 jours. Viens première heure. Là, ça sera pas possible cet été. Mais c'est comme, OK, c'est qui son animatrice? Je veux la rencontrer. Là, mon enfant... C'est normal parce qu'elle confie la prunelle de ses yeux, le diamant, comme brûle à quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un d'autre va lui faire une routine pendant une journée. que tu connais pas puis qui est très jeune. Oui. 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 Tu sais, c'est des enfants qui s'occupent de des enfants. Mais c'est normal. Absolument. Tu sais, il y a pas d'animateur de 35 ans. Moi, je fais mon métier d'animation. On n'a pas ça, nous autres. En Europe, il y en a un autre chose. Mais tu sais, on n'a pas ça. Fait que oui, tu viens confier. Fait qu'il y en a qui ont des grosses attentes comme ça. C'est juste de... L'habitude, semaine 1, semaine 2, t'établis ton lien de confiance. Puis après ça, ça va bien. Fait que les attentes, mais c'est de les sensibiliser. Fait que les rencontres de parents avant, les guides de parents, c'est de comprendre que oui, c'est une continuité de l'école sans être l'école. Tu sais, ton jeune, il n'y aura pas de résultat à la fin de 15 jours. Il n'y a pas une note. Il est là pour avoir du fun. Il y a du fun. Parfait, on a réussi. notre mission, c'est ça, l'animateur. L'animateur, il n'a pas du fun. Son jeune a du fun qui crée des amis, des souvenirs, comme on dit. Tu veuilles revenir l'été pour l'après, la mission est complétée. Fait que c'est de juste sensibiliser les parents à vraiment la place du 15 jours. C'est ça, oui, il y a de l'éducation, mais ce n'est pas ça que tu mets en avant-plan. dans ton oeuvre de 15 jours. Fait que c'est de collaborer les attentes. Est-ce qu'elles sont plus hautes d'année en année? Je ne crois pas. Je pense qu'on a toujours vu des parents qui avaient des attentes hautes parce qu'en même temps, c'est des services. Ils payent pour aller 15 jours. Il y en a toujours des comme ça. Là, j'ai payé, fait que tu vas faire ça. Ah oui. Ça, c'est lourd. C'est ça, là. Les meilleurs, ça. C'est Rézène d'amour. Mais au moins, tu sais, en a moins que moi 10 % de tes parents. Mais on a tellement l'impression qu'ils prennent tellement de leur place, mais c'est une minorité. C'est comme les jeunes. C'est comme les jeunes. Tu as 10 % de tes jeunes que tu vas te rappeler leur nom, pas possiblement pour les mauvaises raisons, mais tu vas te rappeler leur nom. C'est la même chose pour les parents, souvent. C'est ça. Je pense que les attentes sont là. Est-ce que là, maintenant, les moyens de communication de communiquer tes attentes sont différents? Parce que le parent va envoyer un courriel, va appeler, va t'écrire sur Facebook chez Compagnie des médias sociaux plus tard. Il y a encore plus de moyens, par exemple, pour te dire qu'est-ce qu'il veut que ta petite jeune Britannique ait censé faire ça aujourd'hui. Il y a ça qui aide, mais je pense qu'il y a toujours eu des parents plus exigeants que d'autres. Effectivement, on va pouvoir parler des réseaux sociaux tantôt parce que je suis intéressé par ce que tu viens de dire. Les parents vont vers les animateurs. Il y a comme un petit sentiment de vertige qui vient de m'habiter. Mais toi, Zach, comment est-ce que t'as-tu déjà vécu ça à gérer les attentes de parents ou à sentir qu'il fallait que tu gères une attente de parents par rapport à toute l'expérience du camp de jour? Absolument. Comme ce qu'Audrey a dit, je comprends à 100% le petit stress ou les attentes des parents parce qu'ils envoient justement leur enfant qui est pas mal tout pour eux à ces jeunes qui ne connaissent pas pour la plupart. C'est sûr que d'année en année, tu commences à connaître lui ou tel animateur qui dit « Ah, lui, elle est bonne. » Mais surtout pour les premières années, j'ai l'impression que c'est là que les parents vont être le plus stressés et c'est là qu'ils vont avoir pas le plus d'attentes mais qu'ils vont être dans l'inconnu dans le fond et au fur et à mesure des étés et de l'expérience du camp de jour, ils vont comprendre c'est quoi les attentes réalistes qu'ils peuvent avoir envers les animateurs et envers l'organisation du camp de jour. Dans ça, je pense qu'il y a certaines de leurs attentes qui vont peut-être devoir réaliser que c'est des jeunes qui font la job et comme tu avais dit tantôt, le camp de jour, c'est un endroit où flopper des fois et faire des erreurs parce que c'est dans l'apprentissage, dans l'amélioration en tant qu'animateur, tu peux pas arriver là et être parfait comme Matt disait. C'est une job où est-ce que de la vie en général, c'est un endroit où est-ce que t'es en constante amélioration. Donc, je n'ai rencontré certains parents qui n'étaient pas vraiment tolérants à l'erreur et quelque part, je peux comprendre leur réaction mais il y a du donnant-donnant à faire des deux côtés et ces parents-là vont aussi apprendre qu'il y a certaines de leurs attentes au contraire qui ont lieu d'être comme leur enfant ne doit pas être à un service de garde et jouer au camion par terre pendant de 6 à 6 tous les jours de l'été. Ils sont là pour être entertained par des personnes qui sont payées pour faire des planifications puis créer des jeux, des thématiques qui vont embarquer leur enfant puis que l'enfant revient à la maison puis disent « Hé papa, maman, regardez, j'ai fait ça aujourd'hui, on a fait des courses, on le fait ». Puis j'ai l'impression que c'est super rassurant pour un parent justement de voir quand son enfant revient puis c'est ce qui va c'est ce qui va l'aviser puis c'est ça un cycle dans le fond. C'est juste un cycle. Puis selon toi, il y a bien sa job, le parent va être content, des bons commentaires puis ça va être une roue. Puis selon toi, puis on pourra revenir aussi à Audrey, penses-tu que les parents ont un rôle à jouer sur l'expérience Kanjo? Bien, ils ont un rôle à jouer, tout le monde a un rôle à jouer quelque part puis j'ai l'impression qu'il faut être, tu sais, mis sur le top de l'échelle où est-ce qu'il y a été des méga grosses attentes puis c'est toujours pression sur le Kanjo ou bien en bas de l'échelle où est-ce que, voilà, je peux juste dropper mon jeûne là puis si mon jeûne n'est pas fin, bien, je lui donnerai une récompense pareille. C'est pas ça qu'il y a moyen d'être dans le milieu. T'as l'air d'avoir des anecdotes précises. Non, 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 du tout. Ouais. Moi, j'aimerais rebondir en fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Zachary. Salut, je suis revenu. C'est vraiment, moi, quand j'étais animateur les Kanjo, ce que je trouvais plate, c'est qu'il y avait plusieurs styles de parents mais ceux que je trouvais vraiment plate puis, tu sais, limite triste, c'était ceux qui venaient les porter vraiment tôt le matin, qui faisaient juste les sortir du char, ils envoyaient puis ils revenaient vraiment tard puis c'est des parents que tu parlais jamais avec ces parents-là. Tu sais, c'était vraiment comme, c'est ça, une espèce de système de garderie de genre, il ne sait pas vraiment ce que l'enfant fait parce que l'enfant, mettons, je donne un exemple, un enfant de 6 ans ne doit pas décrire de A à Z tout ce qu'il a fait dans sa journée, c'est quasi impossible. Il va se rappeler des gros moments, des gros highlights mais il ne fera pas, hé papa, aujourd'hui, j'ai appris comment mieux compter, il ne fera pas ça aujourd'hui. C'est sûr, il ne fera pas ça. Puis l'inverse aussi, le contraire du spectrum, c'est vraiment ceux, moi, il y a des parents que j'avais déjà eu la chance de gérer puis c'était genre, hé, il n'a pas joué au tic-tac-toe aujourd'hui. Puis là, je dis, ah, bien, ça se peut, il y a eu des modifications, on est parti vers d'autres choses. Non, non, mais c'est parce que c'était écrit qu'on jouait au tic-tac-toe. Oui, oui, mais non, mais on a improvisé, on est allé dans d'autres choses puis il y a des parents vraiment fâchés. C'est pas grave, tu sais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave, mais, mais en tout cas, je voulais juste en fait dire, tu sais, que l'important, je pense que les parents doivent être mis dans la loupe, justement, avec les animateurs puis travailler tout le monde ensemble parce que le nombre de fois aussi que ça m'est arrivé puis ça, je veux vous entendre peut-être là-dessus après qu'Audrey ait répondu, c'est, tu sais, des fois, on, 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 on a chicané un enfant, on, il a dit, c'était pas correct, on va le dire aux parents, puis là, tu parles aux parents puis le parent, il passe 36 pieds vers la tête, oh, bosh, hé, ben, votre enfant a fait trébucher volontairement un autre enfant puis l'autre enfant s'est fait mal, tu sais, le, le, les parents sont comme, boah, là, l'autre, il est pas mort, il est over it, c'est comme, mais c'est pas ça l'objectif, tu sais, je suis comme, ouais, non, c'est pas ça, c'est pas ça l'objectif, mais bref, tu sais, toi, Audrey, tes expériences à vie, ben, en fait, Audrey, j'avais jamais une autre variante parce que toi, dans le fond, tu es, tu es maman, tu peux te projeter aussi dans les, dans les camps de jour sur ton propre rôle parce qu'on sait à titre de parent que nous autres aussi, on se plante, nous autres aussi, des fois, on va faire des, 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 des affaires que, hé, pour vrai, il y a 15 ans, c'est une job d'été, j'ai juste déversé mon stress sur lui, mais comment est-ce que tu vois, toi, le rôle, puis ton futur rôle aussi parce que possiblement que tes enfants vont peut-être un jour aller au camp de jour, comment est-ce que tu vois ce rôle-là d'accompagnement des parents pour l'expérience camp de jour? Écoute, quand j'ai commencé à donner des formations aux animateurs, tu sais, il y a des villes qui me disaient, on a vraiment un journal de bord, l'animateur prend sa dernière heure pendant la période de Jus libres, écris tout à main la journée, comment ça a été, puis tout ça, puis j'étais comme, mon Dieu, mais vous êtes même trop intense, là, c'est pas cette affaire, là, tu sais, puis aujourd'hui, comme maman, c'est la première fois que je fais, quand je vais chercher mon gars à la garderie, je suis comme, oh, OK, je vais lire sa journée, tu sais, là, je suis comme, OK, je suis contente, fait que tu sais quand, moi, ce que j'ai essayé, c'est vraiment plus un mot, la communication, tu es vu dans ta poche, effectivement, comme Mathieu dit, c'est un atout, les parents, une communication avec eux, ça commence avant quand, une fois qu'ils s'inscrivent, OK, vous prenez quelle semaine, ça va marcher comme ça, avez-vous des questions, tu sais, là, c'est la joie d'attraction, en amont, faites une rencontre de parents, même en Zoom, ça se fait, tu sais, quand tu consultes ton enfant, comme on disait, à une animatrice, qui est la première, sa première été, ton enfant, c'est son première expérience au camp, on peut aussi voir la face avant, fait que quand je disais, dans les rencontres de parents, souvent les animateurs, moi, j'aime ça quand ils sont impliqués, tu amènes l'enfant, l'enfant va jouer avec les animateurs, une nouvelle dynamique qui s'établit, les parents reçoivent les informations, déjà là, tu viens d'en mettre plein dans ta poche, ils viennent de comprendre, fait que là, tu as une job de sensibilisation qui est faite avant, l'information, le code de vie, tu sais, il est lu avant, fait que tu t'enlèves bien des problèmes par après quand ça s'est fait, en plus d'un guide de parents, le guide du campeur, puis tout ça, moi, je pense que la communication, c'est vraiment essentiel, puis là, avec les nouvelles technologies, on a, tu sais, entre autres, des applications comme Classe Donjo, Plani-Tout, qui est maintenant reliée aussi avec un service d'inscription, ça prend genre trois secondes dans l'animateur, un téléphone, la tablette, qui pourrait être fournie aussi par le camp, complète ça, le journal de bord de l'enfant, à chaque jour le parent, fait que tu sais, le parent qui est peut-être là, qui est peut-être juste comme trop occupé dans sa job, ou doit descendre à Montréal, fait que l'enfant, il est là de six à six, tu le vois, c'est le parent, il a-tu lu le journal de bord, il peut commenter, fait qu'à ce moment-là, tu l'impliques, il ne peut pas être parlé face à face avec toi, bien, tu as les applications, fait que du moins, OK, bien, il est intéressé finalement par la vie de son enfant, il ne fait pas juste nous le dropper parce qu'il n'avait pas le choix, il a lu les activités, il a porté un commentaire, s'il y a des changements, bien, dans l'application, tu l'écris, il y en a, comme tu dis, m'envoie une photo, coco qui se balance en ce moment, pour vrai, ça fait ma journée, puis comme parent, bien, je suis rassurée, j'ai une photo en ce moment de voir mon enfant qui s'amuse, fait que je pense que comme ça, par la communication, puis les technologies, facilite ça, parce que tu n'as plus à tout l'écrit, puis pendant ce temps-là, ton animateur, il est fier sur le groupe, tu sais. Je veux t'attendre justement sur ça, parce qu'on peut parler de charge, on peut parler aussi de futures attentes, parce qu'une chose qui s'implique, qui s'imbrique, que ça devient un acquis, et après ça, on part de là, puis ça devient, ça peut devenir une certaine charge. Déjà que le rôle d'animateur peut être assez complexe à maîtriser, puis tu as beaucoup de choses à gérer. Comment est-ce que tu vois ça, justement, toute cette logistique-là d'avoir le après ton animation, l'après ta journée d'animation, il faut que tu prennes le temps, tu sais, tout ce que tu viens de nommer, comment est-ce que tu vois ça dans la logique? Moi, pour les commentaires que j'ai des villes qui le font, c'est que ça ne prend vraiment pas de temps. En fait, c'est vraiment super rapide, puis des fois, si tu peux choisir d'envoyer juste des bonhommes, puis il y a des animateurs qui sont plus motivés qui vont envoyer des phrases ou des petits mots-clés. Ouais, OK. Fait que tu n'es pas à chacun du système qu'ils ont. Fait que tu sais, si tu décides de garder juste les bonhommes, smiley, tu sais, pas content, des émoticônes, pour décrire la journée que l'enfant, bien, le parent va s'attendre à juste ça. Si par contre, effectivement, si tu te lances dans des verbatimes de décisions toutes les journées, là, tu crains d'entendre que tu le fasses toutes le long. Fait que ça, c'est à l'animateur qui va faire comme ça, ah oui, j'ai peut-être exagéré, on en connaît tous, des animaux qui vont vraiment à fond, puis ils font comme, ah, j'aurais peut-être pas dû aller là, tu sais, là, qui se recule, mais... Ben oui, c'est ça, mais avec les applis, c'est vraiment rapide. Puis là, j'ai des camps qui acquièrent, justement, des tablettes, comme ça, c'est au camp, il y a la notion, je sais qu'on va en parler plus tard, la gestion cellulaire et tout à partante, en ayant une tablette, un iPad, au groupe, l'appui téléchargé, ça reste au camp, fait que les données des enfants restent au camp aussi, tu coches. En tout cas, c'est vraiment rapide, puis en même temps, nos animaux sont nés avec un cellulaire dans une main. Fait que tu sais, pour nous, qui pourrait être plus long, ben c'est quelque chose qu'ils ont déjà acquis par notre formation. Tu sais, pour vrai, tu sais, ils menissent avec le sel dans une poche, On n'est pas si loin que ça non plus, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est très facilement, tu sais qu'on a l'air vieux et qu'on a des cheveux gris aussi, mais bon, on ne pourrait quand même pas être loin. Mais tu sais, quand moi, j'ai commencé à animer, le sel-là, il n'est pas dans mon camp de vacances. Fait que c'est ça, je ne l'avais pas dans les poches. C'est fini, mais là, maintenant, il y a des antennes partout, fait qu'on a mis ça. Mais je pense que c'est à l'animateur et à la direction de sensibiliser son équipe. Ce que tu donnes, huit semaines, c'est comme un système d'émulation, tu te mets une conséquence, il faut que tu la tiennes, tu te donnes une récompense, tu la donnes, tu ne la reprends pas. Fait que c'est juste comme ça, mais ça se fait bien. Il y en a qui ne le font pas et il y en a d'autres qui font juste du verbe. On en a des plus petites vives, souvent, les milliers de vente, quand tu as 20 enfants, tu vois tous tes parents, fait que tu te dis, ça ne se parle bien d'être aujourd'hui, deux, trois petits mots, puis c'est fini. Fait que c'est dépendamment de la grandeur du camp, c'est sûr qu'on peut juger justement sur la charge, mais l'animateur, quand ça vient dans son temps, dans sa tâche, c'est bien expliqué. Je ne vois pas. Moi, il y a de quoi, puis là, je vais mettre un bémol, OK? Mon bémol, c'est que moi, je ne suis pas parent encore dans la vie, je n'ai pas la chance d'avoir des enfants, mais je trouve ça tout à l'heure un peu, je me réfère tout le temps à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune aussi, puis tu sais, le clash, puis je pense que les Kanjos, quand j'étais plus jeune, on parle, mettons, mi-90, puis tu sais, 2000, mi-2000, on va dire ça comme ça. Tu es vieux, ce gars-là? 90, c'était pas né, mon ami. Ah, ben ouais. Mais, non, mais, c'était comme, moi, quand j'allais jouer aux Kanjos, ou quand j'allais chez mes amis, mes parents, ça n'avait jamais, ils n'avaient pas nécessité de savoir ce que je faisais tout le temps, tu sais, d'avoir des vidéos, d'avoir des feedbacks, de faire le même. Est-ce que, est-ce que tu penses, puis là, je parle plus à Audrey, parce que Zachary, bon, en tout cas, si t'as des enfants, ils sont bien cachés, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va aller trop loin? Je le pose aussi à Fred, parce que Fred aussi, t'es peur. Est-ce qu'à un moment donné, on va aller trop loin là-dedans? Ou, ma deuxième portion de question, c'est, à partir de quand ça va être trop loin, l'histoire de tout le temps avoir d'informations, tout le temps être connecté, tout le temps vouloir savoir ce qui se passe, tu sais, je lance ça dans l'univers. Je pense que ça va être au bon dosage. Ils le font à l'école aussi, tu sais, des fois, l'enseignant va le faire à la semaine, ou juste s'il y a un pépin, un oubli, un bris de matériel qui a un message à ce moment-là qui est passé. Ça revient aussi, il y en a qui font les applis, mais il y en a d'autres qui sont des typiques possibles dans le bon talent. Tu sais, aujourd'hui, il n'y avait pas son costume de bain, oubliez-le pas demain. Tu sais, c'est le genre de, c'est le truc de papier, bien, l'application peut te le faire aussi. C'est le juste milieu, puis là, ça va être à la direction peut-être autour de voir, c'est eux aussi qui reçoivent le flot d'appels, tu sais, parents inquiètes, parents fâchés, parents qui ont des questions, fait que ça va être de gaugé à quel point j'y vais ou j'y vais pas. Puis il y en a qui n'ont pas le besoin non plus, tu sais, des milieux différents où tu vois tous les parents, tu n'as pas de tirer de garde, fait que tu n'as pas le choix. Tu sais, quand tu demandes tout le temps à l'adulte, viens te présenter les premières semaines, puis après ça, tu ne viens plus, bien c'est ton choix comme parent de ne plus venir puis de recevoir les commentaires à ce moment-là. Fait que c'est un bon dosage puis de chacun, faire comme, OK, là, c'est trop, j'aime pas ça. Puis l'animateur aussi, bien là, il en demande vraiment beaucoup. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, tu as quelqu'un en haut de toi, là, pour te backer, tu sais, puis te dire que là, ça suffit, ta limite, elle est là dans ton rôle puis c'est pas un animateur, c'est vraiment de se retourner vers son cordeau, sa direction pour venir se backer puis se faire comme, OK, là, je fais quoi, tu sais. Mais ça se fait depuis longtemps, tu sais, tu le dis, puis moi aussi, j'ai l'impression des fois comme, ah, bien, ma mère, elle ne savait pas ou, tu sais, questionnait pas mes amis ou, tu sais, ils se rencontrent juste une fois, faire comme, OK, c'est ça, le parent, je te juge, je t'en analyse à ta vie, je te laisse, je te laisse, je t'en dis, c'est ça. Je crois que toi, bonne journée. Bon, c'est ça, c'est ça, c'est bon. Non, c'est ça, mais il s'appelait, tu sais, des fois, on ne s'en rends juste pas compte, c'est vous, ça va, parfait, OK, c'est tout. Fait que ça aussi, ça reste, fait que c'est dans le dosage, ça va être en fait dans la culture de l'organisation, je pense, qui est déjà là dans ta rencontre de parents, c'est avant de bien communiquer jusqu'à où on peut aller et qu'est-ce qu'on ne se permet pas de faire. Puis certains donnent des photos, mais tu sais, ça, c'est vraiment très, une minorité de camp qui vont y aller dans des groupes privés, Facebook, avec les droits, les autorisations des parents parce que là, c'est toute une autre logistique, est-ce que tous les enfants ont caché, ah non, il y a Kevin, ça faut toi, on va l'enlever, tu sais. Fait que souvent, ils ne vont pas là parce que c'est trop de gestion. Fait que je te dis, c'est là qu'ils font, ah, OK, on va arrêter, c'est trop intense, tu sais. Donc, c'est ça. OK. Mais si je peux, excuse-moi, si je peux, je sais que j'ai pas d'enfants comme on a dit. Mais c'est non. Si je peux, c'est non, c'est ça. T'as pas d'enfants, tu n'es pas admissible à la question. Non, mais j'avais quand même une petite opinion là-dessus. J'ai l'impression que la clé quelque part, c'est la communication. On l'a dit que l'animateur puis que le parent, que ce soit une équipe qui se complète les deux puis ils se font confiance et tout. Mais j'ai l'impression que pour ne pas aller trop loin puis tout, il faudrait s'entendre sur un minimum, ça peut être différent, un barème, des bonhommes puis des commentaires plus précis quand il y a quelque chose de vraiment important qui s'est passé puis qu'à partir du moment où est-ce que le minimum est créé et connu de tout le monde et des parents et des animateurs, que s'il y a plus qui est donné, ça soit juste un privilège, un bonus, un « ah, c'est le fun d'avoir plus d'informations sur mon enfant » mais de ne pas s'attendre à une montagne chaque jour, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment favoriser puis mettre en confiance justement le parent de savoir qu'est-ce qu'il va avoir de son animateur chaque jour sur son enfant, de savoir ce qui s'est passé, que ce soit par le minimum X qui va avoir été établi, mais de ne pas stresser sur est-ce qu'il va être donné moins. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Il y a juste du positif qui peut ressortir de ça et j'ai l'impression que dans le système que je suis en train de me créer dans ma tête, il n'y a pas de négatif. Ça ne doit pas être aussi simple que ça logiquement si ce n'est pas juste ça qui est établi. Mais non, c'est juste ce que j'avais à dire en fait. dans un monde pur et qu'il n'y a pas de crime dans ce cas. Oui, ça marche. Je pense que tu ajoutes en fait beaucoup d'éléments qui sont importants. Si je résumerais vos deux réponses, ce serait l'équilibre puis la communication. En fait, les deux dosages des deux, je pense que c'est le scénario idéal. C'est sûr que plus on pousse les attentes, plus le nouveau minimum devient ça. Moi, en fait, je pense que ça pourrait être un enjeu. Peut-être pas aller jusqu'à dire que ça devient scientifique, mais un enjeu sur le rôle de l'animateur. Peut-être même que la sécu devrait avoir une position, devrait regarder ce qui pourrait être fait parce que le rôle, la technologie à travers tout ça, ça vient clairement jouer sur des rôles qui peuvent devenir même légal. Tu prends les photos de mon jeune pendant que tu es censé le surveiller ou surveiller d'autres jeunes ou tu es sur ton sel parce que tu es en train de remplir quelque chose de vision externe. Tu es sur ton sel devant une série de jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Ça fait un beau lien avec la technologie, je pense. Oui, est-ce que Fred, on avait des commentaires ou des opinions du public? en fait, on parle de ta connexion mais sinon... On a pas ça, mais ça va. À part dire que je suis vieux puis je suis lent, mais on a tout ça au jour. On ne peut pas. On invite les personnes justement à donner leurs commentaires. Mais on avait eu trois bonnes questions justement de Jean-Marc tantôt. Un grand merci. Fait qu'il n'hésite pas à venir donner vos questions. Oui, excellent. Puis oui, on embarque sur le sujet de la technologie qui est de plus en plus présent puis de plus en plus dans nos vies de tous les jours. Et malheureusement et malheureusement, les Kanjo font partie de la vie de tous les jours pendant deux mois dans l'été. Je voulais rebondir avec une anecdote comme ça. C'est super anodin, mais c'est vraiment anodin. J'étais responsable d'un Kanjo puis justement on feedait les parents de plein de photos de belles expériences, des belles activités qu'on faisait sur nos journées, nos thématiques, des journées spéciales, des activités. Moi, je les prenais avec mon cellulaire. Fait que là, je prenais des photos des jeunes cellulaires, je les mettais sur le Facebook. Tout le monde était heureux, tout le monde était content. Sauf que par après, le Kanjo finit puis je pense que c'est deux mois plus tard, j'ai comme plus de place sur mon cellulaire. Puis là, j'efface des choses puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte puis j'ai fait sur mes affaires. Puis là, je suis comme ouais, c'est legit ordinaire. Fait que là, je les ai juste toutes vraiment supprimées. Puis on en parlait, tu sais, puis tout ce qui est, tout ce qui rime avec technologie, rime avec réseaux sociaux, rime avec, on met nos vies sur les réseaux sociaux. Proximité. Oui, bien oui, bien oui. Puis moi, je voulais vous entendre justement puis je vais commencer par Zach parce que tu étais un peu plus jeune puis qu'en théorie, tu as, en théorie, tu as plus grandi avec les réseaux sociaux. Un préfugier, ça! Je vois le temps de mon préfugier. Ah, j'avais dit c'est taponé qu'on a dit d'entendre. Mais tu sais, comment, comment tu vois ça, toi, l'influence des réseaux sociaux dans les camps de jour que ce soit entre animateurs, des choses qui peuvent soit se dire, se publier ou, tu sais, le mode de vie des réseaux sociaux et même les enfants. tu sais, parce que j'ai, des fois, j'ai des, ça m'est arrivé une fois que j'ai un enfant qui m'a voulu m'ajouter sur Facebook puis j'ai fait pas neuf ans. Ça n'arrivera pas. Comment tu as trouvé pas bon? Non. Je ne sais pas toi qu'est-ce que t'en penses? Bien, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est, si c'est derrière garde mon idée, mais j'ai l'impression que le monde des réseaux sociaux, médiéval comme dit, médiéval comme paraciste. Très 90, non. Je ne sais pas si, tu sais, je suis fermé d'esprit, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ne devraient pas avoir leur place à l'intérieur du monde du camp de jour. Tout ce qui est, pendant la journée, j'ai l'impression que les animateurs ne devraient pas être sur leur cellulaire ou sur une tablette ou, tu sais, à prendre des photos. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point il y aurait du jeu à avoir avec ça. C'est sûr que j'ai pensé pendant que tu avais dit tantôt, tu sais, des tablettes qui appartiennent au site ou, tu sais, des téléphones qui sont reliés au camp de jour et qui restent au camp de jour qui pourraient être utilisés sécuritairement à des fins, tu sais, de photos et etc. Mais j'ai l'impression que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est contacts, les jeunes avec leurs réseaux sociaux, les jeunes qui veulent ajouter, j'ai l'impression que si ça, s'apparente au milieu du camp de jour puis que ça a sa place à l'intérieur de la journée. En fait, que ça n'a pas sa place à l'intérieur de la journée. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a peut-être que c'est des activités à faire avec, tu sais, de la promotion des activités ou des, tu sais, des posts avec des photos d'enfants. Il faudrait que ça soit contrôlé par l'administration puis que ça soit fait avec l'accord de tout le monde puis aussi en étant conscient des risques que ça peut apporter par rapport à la cyber-sécurité puis aux informations et tout. Notamment, je fais un petit ricochet là-dessus pour dire que, tu sais, mon camp de jour, en tant que, tu sais, nouveau chef animateur, on a suivi une formation de l'Université Laval sur les comportements à risque puis à éviter. on devait suivre ça. C'est super le fun puis, tu sais, ça nous, ça nous, ça nous met en garde avec les, tu sais, les attaques qui peuvent survenir puis, tu sais, les comportements qui peuvent être à risque parce qu'on travaille sur des ordinateurs de la ville puis on est responsable d'une plus grosse partie du camp qu'on était, tu sais, en tant que simple animateur. Mais j'ai aussi l'impression que les animateurs devraient suivre une, pas une formation, mais tu sais, sans faire parler de sensibilisation par rapport aux réseaux sociaux puis à ces comportements qu'ils pourraient avoir, qui pourraient affecter le camp de jour, surtout s'il y a des avancées dans le milieu qui sont faites par rapport aux tablettes dans les camp de jour puis aux photos puis des nouvelles, des ajouts dans ce monde du camp de jour-là avec les pages de réseaux sociaux. Puis si on te relance parce que là, tu dis qu'est-ce qui est dans la journée non réseau, ce no-go pour les réseaux sociaux, ce qui est dans le projet qu'on peut faire la promotion, il n'y a pas de problème. Mais comment tu vois la relation des animateurs enfants ou animateurs parents avec les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu vois ça, toi, là-dedans? Bien, j'ai l'impression qu'animateur enfant, à moins que le camp de jour soit, tu sais, de mon côté, je serais pas à l'aise d'être ami Facebook avec un jeune. J'ai l'impression que j'ai ma vie, tu me connais en tant qu'animateur, mais ça va être ça. Je suis une personne de mon côté et j'aurais pas envie de teinter, justement, la vision que tu as de moi. Pas que je suis bien différent quand je suis sonique, là. Mais t'as raison, en fait, sur le fait que, tu sais, oui, exemple, Sonic travaille de 8 à 5 du lundi au vendredi, mais ce que je fais à la fin de semaine, t'as pas nécessairement besoin de voir ça. Les parents n'ont pas besoin de voir ça. Tu sais, je veux dire, je dis pas que ça dérape samedi dimanche, c'est pas ça que je dis, mais, tu sais, il y a quand même une espèce de vie privée aussi, de dire, regarde, j'ai pas besoin de voir ça, puis les réseaux sociaux, ça vient facile d'accès, puis ça vient... Là, on parle beaucoup d'effets pervers des choses, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui ont ressorti, là. Moi, j'ai découvert, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, il y a une application qui s'appelle le Pète mon jeu. Pète ton jeu, Pète ton jeu, pète ton jeu. Je lise mon cellulaire. Moi, là, tu m'aurais dit, quand j'étais animateur, que j'ai une application sur mon cellulaire, puis en deux clics, il y a à peu près 500 jeux que je peux décider, puis m'en revirer de bord à la dernière seconde. C'est pas où je crée mon cellulose sur moi. C'est la triche, là, là. C'est la triche, là. J'étais là, pourquoi? Moi, c'était des cartables, puis il fallait que tu cherches, puis il y avait à peu près 12 pages de Kik la cacane, d'une version différente. Fait que ça, là, je pense, ça, là, aussi, c'est plus, là. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, Audrey, par rapport à ça? Bien, c'est... On vit dedans. Fait que moi, c'est sûr que je vais te dire, je suis pour, puis quand je rencontre les directions des animateurs, je suis comme, oui, mais tout est dans la... dans l'encadrement de ce que t'en fais. C'est un peu, comme Zachary dit, je suis d'accord, l'animateur doit pas être sur son cell ou feedé, tu sais, son compte Facebook, son profil Snapchat, mais tu sais, là, ça rentre dans ton code d'animateur, dans qu'est-ce qui... Tu sais, tu deviens normer ça, en fait. Tu deviens créer tes balises de cette pratique-là. Dans tes politiques, c'est connu des parents. On en a des parents, là, ah, bien là, il était sur son cell, oui, mais tu sais, le cordeau venait du texte et s'en allait à la piscine, tu sais. Fait que là, il y a des villes qui vont faire des appels. À ce moment-là, je t'appelle, ça paraît mieux. Il y en a d'autres qui prennent encore mais il y a des animateurs des fois qui se connaissent et c'est comme, ah, je vais l'avoir dans les mains, je vais aller sur mon Facebook ou quoi que ce soit. Bien, il y en a qui avaient le réflexe de nommer un gérant de cell dans ses enfants. C'est tes alliés qui sont avec toi. Oui, écoute, ils me voient jusqu'à 5 minutes, viens checker mon cell. Parce qu'on s'entend, ils vont l'utiliser pour chronométrer quand il met de la musique, quand il y a quoi, tu sais, plein d'autres choses qu'ils l'utilisent déjà pour du dance-dance, des choses comme ça. Ils utilisent leur cell pour aussi bien encadrer cette pratique-là pour qu'elle soit bien faite. Au niveau des photos, de plus en plus, ce que je vois, c'est les coordonnateurs avec un cell de la ville. Les photos sont prises là. Sinon, il y en a qui font ouvrir leur téléphone aux animateurs à la fin de l'été et devant eux, montre-moi que tu n'as pas de photos des jeunes de cet été. OK. C'est connu. Dix avant. Comme ça, on supprime les photos une fois qu'elles sont transférées ou le cordeau. Parfait, demande les photos, je te regarde, supprime-les maintenant devant moi. Parfait, OK, c'est fait. Encore là, c'est connu, c'est dit avant. Tu n'attentes pas de montrer tes photos, ne prends-en pas des enfants. Ça vient d'être géré là, mais au moins, tu le sais. C'est comme à l'école, ton cellulaire est dans ton sac à dos pendant que tu cours à l'université au Cégep, c'est la même chose. Des fois, les profs nous le tolèrent sur le bureau, mais si je vois que tu n'es plus là parce que je pose une question qui t'interpelle et qui est comme, OK, maintenant, tu lis ce que t'es gênant, mais tu as pris le risque dans cette posture-là. Fait que moi, je pense que tout ça, ça prend. Puis, c'est à chacun des institutions décidées, d'organisations, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on ne va pas. On va sur l'application, on va sur la tablette, on le fournit, on le laisse à la maison. On avait les cartables, les applications, la CQ, l'association des camps en a développé tellement. Il y a des beaux clubs avec le club 4H, Cali ou Caen, tu te promènes dans la forêt. Pas de réseau, cette application-là, pas besoin de réseau. OK, les sortes d'arbres, les empreintes à terre, peut-être ton jeu, si on est une, qu'il y en a plein. Bientôt, ils sortent le repère culturel. Fait que toutes des activités encore là pour te bonifier. Fait que eux, l'opportunité, elle est là aussi bien les utiliser à bon escient à nos technologies. Mais je pense que c'est ça. Il faut que ça soit clair, connu tous puis encadré. Puis si on y va pas, on y va pas. J'ai le camp, c'est correct aussi. Parce que, je te laisse, Zachary, parce que moi, en tant que gestionnaire, quand j'ai des animateurs sur place, sur des parcs, puis j'ai des besoins de leur parler, j'aime ça quand ils me répondent du premier coup. Tu sais, ah yes, j'ai besoin de se dire une information importante genre, hey, les non-fictifs, le papa de Thomas, il s'en vient à trois heures. Tu sais, puis papa, papa au parc plus loin, il est deux heures et demie. Ah, parfait, c'est bon, merci, OK, bye. Je suis content qu'il l'aille sur lui. Sauf qu'en même temps, je me dis tout le temps, bien, des fois, il est là, puis il est soit tout le temps sur son sel, puis moi, je laisse tout le temps le bénéfice du doute. Des fois, ça se peut, ça se peut que les trois fois que je t'avais vu dans l'été, ça soit un texto de ton responsable de parc ou de moi que tu viens de voir finalement, ou ça se peut, tu sais, mais ça laisse tout le temps une espèce de doute justement de la technologie, de voir comment qu'on l'utilise, puis c'est ça que tu disais, la Sécu a comme créé des outils justement pour mieux encadrer ça, justement, tu sais, de comment bien l'expliquer puis comment bien le gérer, ça, ça, c'est parfait. Zach, oui, je te laisse ça, je te laisse ça. Oui, après ton talk, Audrey, j'ai réalisé que j'avais l'air super fermé à cette idée-là, j'avais l'air de, non, c'est d'ailleurs tous les commentaires, plus les commentaires, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, non, tu sais, tu sais, j'ai l'impression que le mot clé, le mot d'ordre, c'est sûr que, tu sais, la musique, les speakers, les peps ton jeu, c'est des outils qui sont rendus presque indispensables, c'est pas pour dire super utiles, tu sais, moi-même, j'en utilise, tu sais, l'été, mais ce que je voulais dire, c'est tout ce qui est Snapchat, réseaux sociaux et tout, si c'est encadré, ça devrait pas avoir sa place, puis c'est juste ça que je voulais dire, j'avais l'impression que j'étais vraiment trop intense pour rien, parce que, avec l'arrivée de la technologie, des nouvelles mesures, ça va juste être... Ton point est bon, par exemple, parce qu'il y a une différence entre, tu sais, la technologie en général, justement, les applications, on peut peut-être mon jeu, les applications comme les 4H, c'est ça que tu disais, Audrey? Oui, les clubs 4H, les clubs 4H, tu sais, ça, c'est juste du bonbon, tu sais, la musique, les trucs, ça l'aide à ton animation, donc ça l'aide à ton animateur, et il y a toute la notion réseaux sociaux, les Snapchat de ce monde, les Instagram, les Facebook, et là, j'en passe, parce que je suis un peu vieux là-dessus, mais, tu sais, il y a là, il y a comme... Moi, je le vois comme une grosse zone grise aussi, justement, de... Mais il y a des affaires vraiment cool, que c'est le fun de voir, tu sais, les parents, parce que, tu sais, les parents peuvent être dans un groupe Facebook, et c'est juste vraiment très contrôlé, que c'est juste les parents de tant de jours, tu sais c'est qui, c'est des photos des enfants, des groupes, tu sais, puis eux, ça les facilite la tâche, mais ils peuvent les reprendre, ils peuvent, tu sais, ils peuvent les mettre, ils peuvent les envoyer à grand-maman, à grand-papa, ou juste les mettre sur leurs images, leur page de couverture, mais en même temps, tu es sur Internet, tu sais, il y a tout le temps cette espèce d'effet pervers de, bien, ça se peut que ça part en mauvaise main, ou ça soit utilisé pour pas des bonnes choses, puis tout le consentement aussi de prendre des photos, des vidéos, puis tout ça, fait que... Mais, je pense que c'est vraiment deux univers différents, puis il faut vraiment bien les contrôler, puis bien les distinguer, puis à moins de frais, tu avais d'autres choses à dire? Non, non, mis à part que c'est vraiment un tout nouveau enjeu, parce que moi, dans le fond, quand j'étais animateur, c'était No Go Kanjo, tu as une montre, ça s'arrête là, tu as un Facebook, bon, premièrement, tu es chanceux, tu as un Facebook, mais tu mets tous les trucs au maximum de sécurité, pour pas que le jeune, absolument pas qui te trouve, pour pas que les parents te trouvent non plus, fait qu'il y avait, c'est vraiment deux mondes, fait que, tu sais moi, quand j'entends qu'effectivement, avant nous, on avait des CD, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est juste qu'on n'utilisait pas notre cell, fait qu'on mettait le CD, fait qu'en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, c'est très intéressant. Tu faisais un party mix, tu faisais un CD, il y avait quelque chose, un party mix, la cassette, la cassette party mix, ton crayon, tu es le rewind, tu n'en as pas tant avec ça, mais, si on n'a pas d'autres questions, des commentaires, ou des trucs comme ça, tu sais, le prochain point que je voulais parler, c'est vraiment la vie de Kanjo, au niveau des animateurs, entre eux, parce qu'on a un peu expliqué tout à l'heure, les Kanjo, pour plusieurs, c'est des premiers emplois, c'est des premiers pas, dans le marché du travail, et tout ça, puis, je voulais voir vous entendre, tu sais, l'importance de la vie de Kan, tu sais, la vie de s'intégrer, les amis qui ont écrit, les connaissances qu'on fait, puis les découvertes, tout ce qu'on fait, tu sais, généralement, on découvre des choses, tout ça, on se découvre, on continue à évoluer là-dedans, et je vais juste apporter, là, c'est plat, ça va être ma partie du podcast que je dois un petit peu parler de la COVID, l'an passé, on a eu la chance d'avoir des Kanjo, mais en mode COVID, avez-vous senti une perte au niveau de l'intégration et le fun que les animateurs peuvent avoir entre eux? Bien, c'est sûr que on n'avait pas autant d'activités de bonding qu'on pouvait avoir dans les étés pré-COVID, où est-ce que si on pouvait se réunir chaque mardi, mercredi, et peut-être même jeudi soir, des fois, pour aller jouer au volleyball, pour des crèmes glacées et tout, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'au fil des années, tu intègres quasiment dans ta routine d'été, comme on disait au début du podcast, tu deviens un personnage, tu deviens Sonic pour l'été au complet, puis quand tu sors avec tes amis, tu ne sors plus avec Zachary, Océane, tu sors avec avec Asuka, Pastel, Zaz et compagnie, puis tu es rendu, tu es rendu toi hors du camp, puis j'ai l'impression que c'est quasiment que tu es rendu une famille, puis de ne plus voir, puis de ne plus avoir autant de contacts avec ces gens-là, c'est une partie de toi qui est moins, on dirait que ça t'en vient triste ce que je dis, mais ça fait partie de la réalité en même temps que vous avez vécu dans le sens qu'effectivement, tu as eu une thématique tout ton été par contre, mais l'attaque virus a pris un autre code, mais c'est sûr qu'effectivement, l'expérience, que ce soit l'expérience secondaire, l'expérience cégep, l'université, l'expérience quand tu es plus avec tes amis pour l'importance du après aussi, pour justement voir que les animateurs ont du fun ensemble, les jeunes vont avoir du fun ensemble. C'est effectivement une grosse perte. Moi aussi, je vais être dépressif dans mon commentaire, mais c'est effectivement quelque chose qui a manqué, je pense, par rapport à la vénée dernière. Ça vient en pack, le Kanjo. C'est animé avec les enfants, mais aussi avoir une team de feu qui a du fun entre eux, puis s'il manque un des aspects, on dirait que ce n'est pas complet, puis ce n'est pas l'expérience Kanjo au complet. Je pense aussi que ça, moi, une des choses que je voyais souvent, c'est que ça paraissait ceux qui faisaient des activités en dehors des camps, une fois qu'ils ont des punchers, puis qu'ils font des activités, versus ceux qui ne le faisaient peut-être pas ou ceux qui sont moins là souvent. On dirait que les corps étaient moins bons ou moins ficelés, les animations sont moins là. on dirait qu'il y a comme un travail qui est moins fait, mais c'est quand même extrêmement intéressant de voir que, parce qu'au final, quand tu simplifies ça, c'est vraiment juste plein d'étrangers qui se rencontrent que ça devient une famille. dans l'instant après une semaine ou deux, ils sont tous en gang, tout le monde ensemble, puis il y a des histoires qui se créent, des fois même, il y a des coupes qui se créent là-dedans. C'est vraiment intéressant de voir que ça se crée rapidement. Audrey, toi, de ton côté, je ne sais pas comment tu as vécu ça l'an passé au niveau des camps. Je sais que ça l'a brimé au niveau du recrutement. Vraiment, beaucoup, la PCU étudiante a donné un coup d'autres mesures. Encore cet été, il y en a qui font comme, ah, OK, ça se rend bien. Non, moi, je ne vais pas là. Je ne te souviens pas. Tu vois, c'est vrai. Il y en a l'été passé qui ont fait comme, je reviens, je sais, ça a été difficile, mais l'été d'après, c'est qu'il y avait l'espoir que l'été d'après, je vais revenir dans un camp normal. Là, t'es comme, ah, OK. Il y en a d'autres qui, malheureusement, des fois, c'est deux étés en moyenne, on connaît deux étés de COVID. Lui, il va peut-être faire comme, OK, c'est là que le lien avec la gang peut se faire pareil. C'est comme, OK, genre, c'est pas un été standard, mais reviens triper pareil avec nous l'année d'après. Fait que oui, ça l'a brimé, mais il y en a d'autres qui ont découvert, qui ont été créatifs comme ça. Ça se peut pas pour créer ces liens-là, faire du building pareil. Fait que tu le vois. Moi, je pense qu'en tant que Cordeaux puis les directions, tu vois ton noyau fort, ceux qui croient que tu es vrai, tes animateurs qui reviennent d'année, tu sais, d'éternité, ils ont trouvé le moyen de se réunir, de se voir, peu importe, puis de garder ce lien-là puis ils reviennent, ceux qui reviennent encore cet été qui ont connu l'été passé, genre, je leur lève mon chapeau de revenir puis tu sais, déjà là, déjà à la base de revenir à chaque été, tu le sais pourquoi tu reviens. C'est vraiment une expérience qui est unique. Je sais même pas comment l'expliquer, mais quand on donne l'information, quand on dit comme, OK, comme un animateur, on envoie des campagnes nationales, on envoie son CV, devient animateur, la QLM en fait, le go, on a le fait l'année passée, viens triper avec nous autres, c'est un job d'été, huit semaines, mais les huit semaines les plus mongoles de ta vie. Tu sais, puis il y a tellement un partenre, la semaine 1, 2, quand on apprend à découvrir, on se crée des liens, j'ai des amis un plus avec l'autre, j'anime en duo, OK, parfait, 3, 4, là, les jeunes me testent, OK, j'aime ça, j'aime pas ça, les enfants, genre le métier, comme un petit bloire, le ventre de la vie, je ne sais plus d'aller le lendemain, c'est ça, 5, 6, c'est le party, c'est les semaines de la construction, il y a moins de jeunes, on laisse faire l'oral, on y va plus, sa thématique apprend tout un au-board, puis c'est vite comme, oh, mon Dieu, c'est 20 ans, je suis vraiment fatiguée, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini, ouais, déjà, les gars, on recommence, t'as pas eu de vacances, puis t'es comme, ok, ceux qui sont au Cégep, si t'es à l'université, une semaine de break, tu recommences, c'était d'après, puis t'es comme, ok, mais je suis brûlée, puis là, ils sont comme, mais qu'est-ce que t'as fait, de ton été, j'ai animé dans un camp de jour, ah, mais là, t'as poussé des ballons, on en parle, on le caricature un peu, mais c'est tellement intense, puis là, t'es un camp de jour de ville, c'est une chose, tu retournes le soir chez toi, tu peux aller au cinéma, manger un cornet, puis tout ça, mais ceux qui vivent en camp de vacances, moi, je l'ai vécu, j'ai vécu les deux, puis en camp de vacances, t'habites dans ton lieu de travail, fait que c'était vide, parce que le jour, on animait les enfants, puis le soir, entre nous autres, on s'animait, puis même, mais si ça paraît, t'étais comme, ok, tu vas aller relaxer, on va se faire un feu, l'autre des chansons, une, elle traite sa danse, elle te donne un cours de danse, elle te traite sa guitare, elle te fait de la guitare, fait que t'es en animation, 24-7, tout le temps, tout payé, puis t'as accepté d'être tout payé parce que tu es dans un camp de vacances, t'sais, c'est vraiment une autre dynamique, un autre recrutement qui vient de se faire là, mais eux autres aussi, puis t'sais, l'été passé, ils n'ont pas été ouverts, heureusement, mais t'en as là, moi, ce que j'entends chez nous, c'est que c'est des anciens qui reviennent animés parce que là, ils sont écoeurés d'être en zone, fait que c'est bien, chez nous, le recrutement, ils ont comme moins de problématiques un peu, parce qu'ils sont comme, les anciens, non, mais moi, je veux reconnaître avec la nature, je veux aller jouer dehors, là, je t'en ai d'être sur mon écran, fait qu'ils sortent, fait qu'on dirait que là, cet été, je pense que le feeling est un peu différent, puis là, ça dépend vraiment d'un peu partout, mais moi, là, tu me donnes le choix entre genre, prendre une autre job en dedans, ou scanner des articles, t'es comme, non, je vais aller jouer dehors, genre, peu importe, ça fait un an qu'on est en dedans, plus qu'un an qu'on est en dedans, on peut-tu aller dehors, oublier, tu sais, c'est cool les technologies, mais là, on peut-tu les oublier, justement, serrer le cerveau, reconnecter notre créativité, puis, fait qu'il y en a quand même qui arrivent, mais tu sais, des problèmes de recrutement, overall, on en a, on est en pénurie main-d'oeuvre, peu importe, on est où, mais je pense que là, on voit l'importance des cas, on en a parlé beaucoup dans la dernière année, puis tu sais, si je peux juste faire un rebound sur le COVID, ça a placé les camps dans un enjeu, enfin, au niveau du gouvernement, parce qu'il n'y a rien qui légifère, les camps de jour, il n'y a pas de loi, il n'y a pas rien pour les encadrer, oui, il y a le cadre de référence de la CQ, qui est établi en partenariat avec la QLM, mais un camp n'est pas obligé d'être adhérent, il n'est pas obligé d'y aller, fait que là, justement, ils viennent de briser, OK, on ne fait pas juste pousser des ballons, il y a tout le monde qui sont formés, c'est des heures de formation, ils ont tous leurs premiers soins, ils ont un paquet d'affaires, c'est une job canée, ils réfléchissent, ils font juste écrire ballon chasseur dans leur air, il y a un but en arrière de ça, il y a une thématique, ils réfléchissent, fait que là, ça vient d'enfin faire comme, OK, c'est un noyau important dans la vie de nos jeunes, dans des jobs d'été aussi écœurantes, le nombre d'animateurs par année, on est à plus de 40 000 animateurs au Québec, tu sais, c'est malade, juste à titre de leader aussi, qu'est-ce que tu peux venir gérer justement, parce que tu acquières en fait beaucoup de compétences de management, les problèmes que tu vas avoir avec tes groupes, quand tu vas faire la gestion de ressources humaines, souvent ça va être les mêmes styles de problèmes que tu vas pouvoir déjà construire ou de faire différemment, ça fait que ce pour moi, c'est vraiment venu grandement, grandement m'a aidé, puis c'est intéressant ce que tu dis, la construction de l'identité, je pense que les compagnies ont avantage aussi à engager des personnes, puis c'est sûr qu'il y a tout type de personnes dans un camp de jour, il peut avoir des introvertis, et des extrovertis, mais ça te permet d'avoir une expérience de prise de parole devant un grand groupe, de gestion de conflits, de management, donc selon moi, je pense que ça devrait être un peu pour les ressources humaines, quelque chose qui, un gros plus à mon sens, puis ça, peu importe que ce soit ingénieur, pompier, name it, je pense que ça apporte énormément, beaucoup à ton CV, en tout cas, c'est mon feeling. Oui, puis tu sais, l'un des points, le fun de la pandémie, puis le fun, en belle grosse guillemets, le fun de la pandémie, c'est que, comme tu as expliqué, puis c'est vrai, c'est que ça leur a mis un peu de l'avant les canjos comme un service essentiel, tu sais, c'est quand, il y a certaines places, malheureusement, il a fallu le fermer, tu sais, parce que, bon, les ressources, les financières, les ressources, ils n'étaient juste pas capables, tu sais, puis je pense que c'est là que dans le collectif social, en fait, oh shit, je n'ai pas de canjos, tu sais, puis ça touche combien de personnes, ça, puis ça touche des centaines, même des fois des milliers de familles que, bien, ils n'ont pas de parents, puis quand tu veux réouvrir, mettons, l'économie, ou tu veux réouvrir les emplois, les travails, bien, il faut que quelqu'un les anime, en théorie, les garde, les enfants, tu sais, il faut les, parce qu'on ne peut pas les laisser à la maison brancher sur des tablettes, tu sais, c'est impensable, fait que, mais, mais oui, effectivement, Zach, avais-tu quelque chose à rajouter? On dirait que je... Pas sur ce sujet-là, j'avais super du fun à vous écouter, j'étais comme, c'est pertinent ça, mais j'ai pas, j'ai rien qui a mis jeté dans ma tête. Il est bien bon, lui, c'est bizarre, il devrait faire un podcast. Il a l'air de rien, lui, mais on peut y faire rien. Ouais, c'est vrai. Hey, on va, il va nous rester à peu près une dizaine de minutes. Je voulais peut-être finir le podcast un peu plus, un peu plus joyeux, un peu plus souriant, sur peut-être des anecdotes, des bonnes choses, des moins bonnes choses qui vous est arrivées, ou tu sais, parce que les 14 jours, comme on l'a expliqué depuis le début, c'est un univers, puis des fois, t'es comme, je pensais pas que ça allait arriver aujourd'hui, ça, c'est ton à l'oeuvre, là, finalement, il est mort, on y va, t'sais, il faut le gérer. Je ne sais pas si vous avez des bonnes anecdotes à compter, pour ça. Le Zachary doit en avoir dix, au moins, là. Non, Zachary est nain, puis il essaie de faire un tri. Vas-y par la lettre A. Ah, OK. Le Kanjo, c'est vrai, comme t'as dit, c'est un monde à part entière. Tu te dis, il m'est arrivé, c'est ça. Quelqu'un que tu connais va faire, t'es au Kanjo, hein? C'est genre, c'est ça, c'est ça. C'est ridicule, première année, première année, je suis une personne super énergique, j'aime ça, me donner, mais à 200 000% pour quelque chose, puis quand tu switches en mode Kanjo, même si t'es à plat de la session, tu as de l'énergie, tu la crées. Donc, première année que j'arrive là, on s'en va à une formation au bord familial, à Sainte-Béatrix, formation de Kanjo pour recevoir le Dafa, et t'es très contente, Audrey. Oui, c'est un chien chien, nous, on va les garder dans la nature. C'est incroyable. On arrive là, puis première soirée, c'est une fin de semaine complète, première soirée, on filme des vidéos pour la thématique de l'été. Parce que chaque lundi, à ce moment-là, on projetait des vidéos différentes pour la thématique de l'été. C'est une histoire qui se continuait. Et puis, j'étais dans cette vidéo-là. Et étance comme je suis, je devais faire une cascade. Et moi, je me dis, hey, Insane, tu vois la chaise de sauveteur, je vais sauter en bas. Parcours! Parcours! On continue la journée, mais ma cheville a fait mal. Donc, tout le reste de la formation, les béquilles, le panda. Oh non! C'est oui! C'est oui! Incroyable! Il y a juste dans les cas de jocs, tu peux faire des folleries de même, puis même pas réfléchir avant. Moi aussi, j'ai une anecdote qui est moins... Disons que ce n'est pas mes meilleurs moments. Parce qu'on a tous des anecdotes du jeune qui a traité l'autre de gazon où il s'est mis à pleurer. Puis là, il faut que tu te dises, bon, t'es-tu un gazon? Non? OK, bon, on continue la journée. Mais dans le temps, il y avait peut-être moins... Ou on était juste pas conscients, pas là, mais il y a souvent, en fait, tu peux avoir des soirées où est-ce que tu peux animer puis avec des histoires d'horreur. La seule chose, c'est que quand tu la pousses, un tantinet, comme tu sais, il y a souvent une zone grise dans le « t'es confortable », tu dépasses la limite. Il faudrait que tu... C'est ça. Fait que nous, on s'est rendus à cauchemar. Puis, écoute, c'était... C'est ça. C'est juste, on compte des histoires à tour de bras. Puis là, il y a des éclairs dehors. Puis là, bien moi, je me mets à varger dans une porte. Mais c'est juste le « après ». On n'a pas décanté le tout. On a laissé ça aller comme ça. Mais je me dis aujourd'hui, je veux pas que ça arrive à mes enfants, mais en tout cas, c'est ça. Je me dis, ça fait partie de l'expérience de se tromper et de faire genre « wow, OK, on a été beaucoup trop loin dans cette année. » Parce que probablement que t'as eu des plaintes de parents après, parce que t'as fait trois jours qu'ils dorrent pas. C'est drôle, mais là, tu dis que c'est pas vrai qu'ils vont venir vous manger la nuit. quand on parle de modèles tantôt, il faut faire attention justement aux histoires quand on est à l'effet de gang. Let's go, on peut les amener un petit peu plus loin, mais c'est sûr que ça fait partie un petit peu du trip, mais ça, c'est un moment que je regrette amèrement depuis des années. André, avais-tu une belle histoire comme ça? Écoute, pas tant, je suis vraiment en pouiche, genre, j'essayais, puis là, je le sais que la question s'en venait, puis j'étais là avec mon copain qui a animé aussi, puis j'étais comme, OK, on a-tu des anecdotes, genre, je me souviens. On dirait que c'est comme un pan de ma vie que j'ai oublié, parce que dans ce temps-là, j'étais comme, moi, j'irai jamais travailler en loisir. Là, j'étais comme, c'est une job d'été, je le fais stripper pour jouer, puis ça finit là. Fait que tu l'aurais cru que dix ans plus tard, maintenant, je forme les animateurs et que j'ai travaillé zéro dans ce temps-là. Mais ma vie a dévié. Fait qu'on dirait que j'ai comme, tout oublié, mais quand, moi, c'était des autobus, quand j'étais en camp de vacances, je faisais les classes vertes. Fait que tu reçois des autobus de jeunes qui viennent de Montréal, Laval, et c'est de voir leurs questions sur la nature qui était déstabilise. Tu sais comme, t'arrivais, qui est comme, oh non, elle est vraiment là de votre piscine. C'est une piscine. Ben là, c'est comme, OK, mais c'est un lac. OK. On part de là, là. On a dit, c'est un lac. Le trou d'eau entre des arbres, c'est un lac. Tu ne vois pas, tu ne fais pas le saut. Tu sais, tu as peut-être des poissons, en fait, et tu es comme, OK, mais là, je vais-tu compter l'histoire du monstre qu'il y a dans l'eau parce que là, lui, il pensait que c'était une piscine. là, j'ai l'air. C'est comme, tu es loin, ou tu les amènes en hébertisme, dans la forêt, tu es comme, OK, là, si tu es loin, moi, j'aimais ça avoir les tout petits, premières, deuxième année maternelle. Ce que tu fais, il y a une sorcière. Des fois, j'en perdais, je fais, oh mon Dieu, il pleure. Ce n'est pas ça, je voulais dire. C'est comme ça que tu les retrouves. Oui, c'est ça. Ils restent accrochés sur toi, ils ne s'en vont pas. C'est le même des trous. Les questions, des fois, tu es juste comme, OK, OK, on part de loin, il y a une éducation à la nature à faire. Je fais comme, je ne peux pas à télé, je ne peux pas croire. mais la piscine, ça nous avait marqués, solides par rapport aux jeunes. Et là, je te parle, l'autre page que j'ai, que quand tu dis avec une gang d'animateurs, tu sais quand tu tripes beaucoup trop et tu te dépasses tes limites, tu fais comme, ah, tu sais, ça prend formation, il y a des canopées d'alos, kayak, rabasca, tu es comme, OK, tu es ponton, ça ne renverse pas. On dirait que ça sonne des cloches. Il y en a un qui a réussi à chavirer un règle. Eh oui. Je vais chercher les rabasca dans le lac, là. Ouf. Je remets ça à ta direction qui est en... C'est malade. Mais entre animateurs qu'on avait impliqué des jeunes de colo là-dedans, les pédalos qui sont dans un autre lac qui communiquent par genre un truc qui est large de même et qui était rendu de l'autre bord d'un canot. Le rabasca chavir. C'est juste comme, OK, là, on a perdu quelque part. On parlait d'expérience tantôt. On peut tellement avoir ça ou juste une soirée avec une personne qui a une guitare et avoir tellement du fun en gang. L'autre, dans la journée, tu as une mauvaise idée. Écoute, on le laissait en gang. Finalement, c'est une bonne idée. Les enfants ont trippé. Finalement, tu as une expérience scientifique. Tu l'essais chez vous. Tout fonctionne. Tout est nickel. Tu arrives au camp de jour. Tu es devant une centaine de jeunes. tu l'essais. Plus rien qui fonctionne. Il n'y a rien. Mon volcan, il ne lève pas. Genre, bicarbonate, tu en mets d'en plus en plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Je ne sais pas. Audrey, tu me fais penser avec ton anecdote sur la naïveté des enfants qui fait juste rire. Le avertissement pour cette anecdote, tout finit bien. Ça commence à l'écrire. Dans le sens que je vais commencer à la raconter. Vous allez faire non, mais attends, arrête-toi. Vous allez lever un sourcil. Non, non. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est à le circuler l'anecdote parce que c'est simplement hilarant. Tu mènes des cinq sens. Avec les petits cinq, sept ans, aujourd'hui, c'est la journée de l'odorat. Et puis, ils disent, on va sentir beaucoup de choses aujourd'hui, différentes des odeurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va sentir? Et là, il y a une petite fille qui lève la main. On va sentir du jus de madame. Du jus de madame. Ce qu'est-ce qu'il faut faire? Du quoi? Du jus de madame. L'animateur s'en regarde, tu sais. Oui, tu sais, la chose qui sent bon que les madames se mettent, Oh, du parfum! Oh, du parfum! Ah oui! C'est le jus de madame. Mais, tu sais, ta question est très légitime de pardon? Juste pour être sûr j'ai mis en vie. On se l'est tous fait raconter et on se fait la même chose. Du quoi? Du parfum. Eh oui. Du parfum. Eh oui. J'avais, si vous me permettez, moi, j'avais une anecdote, j'en ai plein, mais une qui m'avait marqué puis je n'étais même pas, je n'étais pas animateur de Kanjo, mais j'ai causé du trouble sans le vouloir à une gang de Kanjo, mais vraiment sans le vouloir. Dans mon ancienne municipalité d'où que je viens, Telford Minds, j'étais responsable, bien, j'étais préposé au terrain sportif. Puis l'une des jobs que il fallait faire en début de semaine, c'était, avec une machine à peinture, refaire les lignes de peinture sur les terrains de soccer. Mais les grands jours, je jouais dans les terrains de soccer. Puis quand, en début d'après-midi, je m'en vais, je mets mes affaires, je fais mes setups et là, je vois qu'il y a des groupes qui s'en viennent. Ça fait que je vais dire, je vais aller, je vais aller expliquer aux animateurs, la peinture est fraîche, faites attention. parfait, je fais mes lignes, je fais mes grandes lignes de contours et là, je vois, je le vois au loin que l'animateur, il ne gère pas en tout. Il y a un petit peu de difficulté, le groupe, il n'y a rien qui écoute. Puis l'animateur, je l'ai entendu crier, OK, là, je suis tanné, tout le monde s'assied sur la ligne et il n'y a pas de questions. Je suis trop loin, je suis beaucoup trop loin pour être tanné et je vois tout s'assied un, un côté de l'animateur et là, je me dis, ça fait 5-10 minutes peut-être que la peinture a séché. Là, j'attache, je fais mon terrain, là, j'attache, s'ils s'en relèvent, ils se sont tous relevés et il y avait toute une belle grosse ligne de lignes et j'étais comme, genre, fais-tu ma ligne? Tu sais, je m'en vais-tu en refaire ma ligne? Tu sais, là, merde. En silence derrière. Je l'avais dit, mais il a dû se faire chicaner puis je l'ai dit en plus. Bref. Aïe, aïe, aïe. Hey, j'en prendrai toujours, toujours plus avec vous, mais malheureusement, on doit, toute bonne chose a une fin. Fred, on avait-tu des commentaires ou des opinions ou des questions? Moi, j'ai un commentaire, j'ai vraiment eu du fun. J'espère que vous autres, ça passe vite. Oui, oui. À chaque fois, voyons. J'espère que vous avez eu du fun pour votre expérience. Avez-vous eu du fun? Oui, c'était incroyable. Yes. Puis là, on va fermer le live. C'était pourri. On n'a pas parlé de médiéval. On n'a pas parlé de médiéval. Avez-vous ma rubrique de médiéval. Mais je tiens à vous remercier d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour vous parler des expériences puis des gros dossiers qu'on a encore à travailler dans les camps de jour ou des choses qu'on fait de manière merveilleuse. Audrey, Zachary, un gros, gros merci d'avoir été là. Pour les autres à la maison, si vous avez aimé ce que vous avez écouté aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la page du podcast Expérience Loisirs. Nous, ça nous aide à faire connaître un peu les métiers, tous les métiers reliés aux loisirs. Nous, on va se revoir la semaine prochaine avec la gang de Quand c'est l'été. Sinon, restez à l'affût jeudi. Nous, on sort le dernier podcast de la saison avec Pascal qui va nous parler des outils de gestion. Fred, je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter. Écoute, tu es tellement merveilleux, Matt. Ça n'a aucun sens. La tempête est finie. Tu as réveillé de la gué. Ça a fini de la gué. La tempête a fini. Je suis allé voir ma blonde entre deux kick-outs et il est mouillant. Là, tu es là. Oui, oui, beaucoup. T'abogues-tu de ton côté? Si je te parle en ce moment, il y a de petits bugs. Bon, Matt, un grand merci, Audrey. Un grand merci, Matt. Un grand merci, Zachary, d'être parmi nous. Comme Matt disait, on se dit à la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada